bonjour mes chers béliers et bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars 2024 alors nous allons aller voir les grandes lignes pour ce mois de mars à savoir les énergies les événements le côté sentimental et puis les messages de l'univers de vos guides et les breloques regardez ce qu'on en vous dit pour ce mois de mars prenez avec discernement nous sommes sur du général du collectif ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde je suis je répète souvent à chaque vidéo il ya quand même des commentaires qui disent oui mais sympa ça me parle pas oui ça ne peut pas parler malheureusement à tout le monde ça je ne répéterai pas assez donc vraiment prenez les messages il se peut qu'un message vous parle et que le suivant pas du tout appliqué perdons en fonction de votre situation oh perds ma voix c'est parti pour vous les béliers ça c'est quand on fait des vidéos les unes derrière les autres il ya un moment la voix dit je n'en peux plus alors pour les les béliers oh j'ai trop de cartes là il ya trop de cartes qui sont tombées on va partir bien bon écoutez que des bonnes cartes que des bonnes cartes bon professeur professionnellement financièrement professionnellement un nouveau contrat de travail un nouvel accord financier fin de cycle donc on part vraiment sur une nouvelle base vous fermez une porte pour en ouvrir une autre nouveau départ le bouquet donc un événement inattendu mais positif qui arrive vers vous la clé l'étoile tout va bien alors moi je vais vous dire professionnellement comme financièrement les choses se mettent en place peut-être que pour l'instant vous avez le sentiment que rien ne va mais je peux vous inscrire que ça va changer au mois de mars pour certains j'ai vraiment un nouveau travail un nouveau contrat de travail un accord financier qui se fait aussi donc peut-être une plus value au niveau financier où vous allez avoir une réponse positive sur un crédit que vous avez demandé on parle quand même ici d'un accord aussi donc il ya les choses se mettent bien en place ici pour vous pour ce mois de mars nouveau départ l'étoile me dit que tout ça va bien se passer et on a ici quand même des solutions qui arrivent des opportunités donc ici je suis vraiment sur le professionnel et sur le financier il n'y a que du positif pour vous au mois de mars les béliers je vous ai pas dit que vous avez gagné au loto parce que tout le monde peut pas gagner au loto mais en tout cas des réponses positives peut-être que vous allez vendre un bien peut-être que vous allez avoir un crédit pour acheter un bien en tout cas ici il ya une question financière qui se règle ici et en même temps on a le sentiment que le professionnel suit c'est peut-être cette rentrée d'argent va peut-être bien sûr est liée par rapport à un nouveau poste que vous allez avoir ça peut être ça que l'on nous dit vous êtes avoir aussi une augmentation de salaire qui n'a pas été prévu on parle de choses assez inattendues mais bon tout ça c'est positif on pourra noter rentrer l'argent les évolutions par rapport peut-être à une situation où vous vous sentiez un peu perdu précipitation regret si j'ai l'impression qu'il ya eu une situation qui était un petit peu bloqué situation un peu bloqué vous vous êtes un petit peu peut-être perdu en chemin par rapport je n'ai pas réussi à atteindre votre votre but la cible n'a pas été atteinte il ya eu des empêchements il ya des et je pense qu'il ya même un petit peu ce côté regretter d'avoir fait quelque chose peut-être que vous avez fait quelque chose en précipitation vous êtes pressé de faire quelque chose vous avez été un peu pris par le temps où vous avez pris une décision trop vite ce que vous avez fait vous avez fait dans l'intention de nuire à quelqu'un Mais on sent que vous vous êtes un peu trop Vous avez pris une décision trop vite Voilà, moi ce que je ressens ici Et cette décision, vous la regrettez Vous la regrettez Et en ce moment, vous avez envie que Vous aurez envie de revenir en arrière Et ça vous perd un petit peu Parce que vous ne savez pas trop où vous allez Par rapport à ce que vous avez Au choix que vous avez fait avant Mais vous l'avez vraiment fait En votre âme et conscience C'est pas quelque chose qui Que vous avez fait par malhonnêteté Je me répète, c'est vraiment quelque chose Que vous avez fait en votre âme et conscience Mais vous avez agi trop vite Par principe peut-être aussi Peut-être que vous avez pris une décision En vous disant par principe je décide ça Point à la ligne Et là on sent que vous regrettez Vous regrettez et vous êtes en train d'essayer De redresser la situation Les choses vont se faire lentement Et il faudra amener beaucoup de délicatesse Et beaucoup de feeling Pour redresser la situation Ça a été vraiment quelque chose Qui vous a pris au trip j'allais dire Pour pouvoir changer cette... Pour prendre cette décision Ouais Mais Vous évoluez C'est... C'est bien Voilà C'est ça que je peux vous dire Je compte bien la France C'est ce que je peux vous dire Sur cette situation J'écoute Mais Oui C'est... Je pense que vous saurez De quoi je parle En tout cas il y a des choses Qu'il faut... Que vous regrettez On le sent On le sent Qu'il y a un regret Sur quelque chose Qui a été trop vite Alors vous voyez Vous vous enfermez un petit peu Vous prenez plus de risques Vous avez pris peut-être trop de risques Et ça Peut-être ça justement Que vous regrettez D'avoir fait Attention de ne pas Se placer En tant que victime Par rapport à cette situation Bon j'ai la lumière guérisseuse Ça veut dire que quand même Il y a des choses Est-ce que vous avez le sentiment De perdre quelque chose Est-ce que vous avez le sentiment De perdre pied Par rapport à cette situation Retrouvez on vous dit Retrouvez votre pouvoir Vous n'êtes pas la victime C'est vous qui avez Qui avez pris cette décision C'est vous qui avez Choisi d'aller dans cette direction Donc on vous dit Un petit peu Ne vous enfermez pas Assumez les conséquences Et essayez de trouver des solutions Parce qu'en fait C'est un petit peu ça Il faut que vous arriviez A retrouver une situation A retrouver des idées Pour rétablir la situation Mais je vous dis Il y a quand même Des changements miraculeux Donc cette énergie De l'esprit Vous allez voir Ça va vous Vous allez vous Vous reprendre en main Si ce qu'on me dit C'est que Vous allez retrouver La force De rétablir Les choses Dans le bon ordre Mais on sent On sent que c'est Vraiment une situation Qui Qui vous tient à coeur Bon On va regarder Le côté sentimental Pour les béliers Bon j'ai quelqu'un Ah On me dit quand même Que vous êtes en train De réfléchir Dans une relation A aller plus loin Alors dans les temps Bon il y a C'est du moyen terme Il y a des blocages Quand même Il y a quand même Des choses Qui Qui vous bloquent Par rapport à ça Mais c'est votre destin Donc On me dit d'autres Secrets Chagrin Mes protections Et amour Véritables Aïe Bon Il n'y a pas de Ici Moi je suis Alors c'est peut-être Une nouvelle relation C'est une relation C'est une relation Vous êtes en couple C'est la future Mais là j'ai quand même Ici Une relation Qui arrive Alors soit Elle arrive entre Trois et six mois Soit Elle dure déjà Depuis Trois Pas trois Six mois Entre Six et neuf mois Pardon Donc soit Elle va arriver Soit Elle est Ça fait Ce laps de temps On va dire Avec la personne Qui vous êtes Mais On peut nous donner Beaucoup d'indications Par rapport à On va dire Que c'est un moyen terme Il y a quand même Le sentiment De se dire On devrait aller plus loin Dans cette relation En même temps On sent qu'il y a des blocages Pourquoi il y a des blocages Parce qu'il y a des non-dits Dans cette relation Il y a des secrets Peut-être Par peur De perdre l'autre Il y a des choses Qui n'ont pas On n'a pas été au fond Des choses Dans cette relation Il y a quelque chose Qui bloque Peut-être Une peur De s'engager Un manque De Ou la peur De l'abandon Ça va être les deux En tout cas Ici Il y a Quelqu'un Qui ne donne pas Vraiment D'informations Sur ses sentiments Qui ne s'exprime Pas beaucoup Sur ses sentiments Qui peut-être Un petit peu Avare Dans le sens Où il n'a pas envie De dire à la personne Oui Je suis bien avec toi Je t'aime Et ça peut bloquer Ça peut bloquer l'autre Ça peut même Chagriner Bien sûr Parce qu'on se dit J'aimerais bien aller plus loin Mais est-ce que Est-ce que c'est vraiment La bonne personne Est-ce que l'autre a vraiment Envie de continuer avec moi Et de me dire vraiment S'il m'aime ou pas Pourtant On me dit Si quand même Vous voyez Qu'on a des anges gardiens Qui a une protection Sur cette relation Que c'est votre destin Cette personne Est votre destin Il y a quand même De l'amour Dans cette relation Mais Cet amour Est un petit peu Est-ce que cet amour Est Tellement fort Qui va Débloquer la situation C'est un petit peu Ce que moi Je me pose comme question Déblocage Ça peut être aussi Vous n'avez peut-être pas Le même rythme de vie Vous n'avez peut-être pas Les mêmes activités Vous n'avez peut-être pas Les mêmes goûts Est-ce qu'il y a vraiment Dans cette relation Est-ce qu'il y a peut-être Un niveau différent Par rapport à l'autre Et on n'en parle peut-être Pas assez Où on est chacun Un petit peu Sur son Ou reste Sur son point de vue En fait C'est un peu C'est ça que je ressens En ce sens où on se dit Est-ce qu'il n'y a pas Assez de compromis Est-ce que quelqu'un Ne s'investit Pas assez Dans la relation Fait passer sa personne En priorité Par rapport à la relation Ça peut être tout ça L'amour est là Il n'y a pas Pas de soucis C'est votre destin Vous êtes l'un pour l'autre Vous vous aimez Mais Est-ce que Est-ce que l'amour Sera vraiment Le fil conducteur Pour que cette relation Aille plus loin J'ai l'impression Que vous se posent Quand même Pas mal de questions Dans cette relation J'ai quand même Ici vous voyez Les blocages Et la solitude Le côté de se dire Je suis un peu seule Dans ma relation Je n'arrive pas à avancer Et pourtant C'est l'âme sœur On vous dit Il n'y a vraiment Il n'y a pas de C'est la bonne personne J'allais même dire Au niveau Corporel Ça se passe très bien Voilà Un polyamour Voilà C'est bien ce que je disais Plusieurs amours Mais c'est un peu Différent C'est un petit peu Le côté On n'aime pas Au même rythme Le passé Il y a peut-être aussi On va dire Un passé Qui est malgré tout Est encore très présent Qui empêche Que la situation évolue J'ai quelqu'un Qui est quand même Beaucoup dans la séduction Aussi Alors est-ce que Vous avez quelqu'un En face de vous Qui est très séducteur Et ça vous dérange aussi Par rapport à votre passé Ou même Vous avez dit Dans le passé C'était un peu un cas à Nova Ses relations Ou elle Il ou elle N'ont pas retenu On sent bien Qu'il y a Il y a ce côté Amour là Mais Blocage A plusieurs niveaux A plusieurs niveaux Quelqu'un qui est seul Dans la relation Parce que c'est pas Le même niveau On sent bien Qu'il n'y a pas C'est pas L'amour Comment vous dire Je me répète Mais c'est vraiment On sent qu'il y a de l'amour On sent que l'autre vous aime Mais peut-être Qu'il ne vous l'exprime pas Autant que vous aimeriez Qu'il vous l'exprime Est-ce qu'il vous aime Est-ce qu'il vous porte Tout en haut Comme vous Vous le portez Tout en haut Ou est-ce que lui Il est plus axé Sur sa personne Et Il n'y aura peut-être Pas à voir ailleurs Ça ne veut pas dire ça Mais Il reste quand même Il veut garder Ou il ou elle Il veut garder son indépendance Il y a ce côté De se dire Ne pas vouloir S'investir Ne pas vouloir Être emprisonné Dans une relation Avoir toujours Le sentiment de se dire Je peux m'échapper La relation Le couple Se mettre vraiment au couple Ça veut dire M'emprisonner On a un petit peu Ce sentiment Dans ce tirage Que la personne en face Elle est assez Elle ne veut pas s'emprisonner Elle veut être indépendante Peut-être à cause du vécu Ça peut être ça aussi Du passé On a le véritable coup de cœur Je dis l'amour Ce n'est pas ce qui gêne C'est assez La passion C'est Voilà C'est brûlant C'est passionnel Au niveau charnel Ça se passe très bien Tout va bien Alors que nous dit Tant d'autres Non On va prendre les deux Ils sont sortis Ah il y a du flou Oui on sent que Bon Il y a Tout est là Pour que Pour que ça marche Il y a le coup de foot Il y a la passion Il y a des choses Mais Vous voyez que les choses Un petit peu changent Changent dans la relation On va vers le flou On va vers ce côté Un petit peu Les intentions Ne sont pas claires Est-ce que la personne A vraiment envie De s'engager Est-ce qu'elle Elle le dit Elle ne le dit pas En même temps Vous sentez bien Que Ce qui se passe En ce moment C'est un petit peu Une épreuve Pour vous On vous met à l'épreuve Pour voir peut-être Si vous restez Vraiment Sur votre position J'ai quand même Le côté On vous dit Que votre demande A l'univers Va être Ou votre demande Va être entendue Par l'univers Donc Pour moi Quand même Ici Il y a ce côté On vous met Un petit peu C'est comme si L'univers Vous mettez un petit peu A l'épreuve Pour savoir Si vous allez Vraiment tenir bon Dans cette relation Un peu simple Vous êtes en ce moment Un petit peu Dans le côté Flou artistique Est-ce que je vais Y aller ou pas C'est Il y a beaucoup de choses Qui vous arrêtent Pour Ne pas Ne pas quitter Je veux dire Qui vous empêchent Voilà De dire De mettre un terme A cette relation Mais on a l'impression Que vous êtes vraiment Sur le banc de l'école Et vous devez Passer un examen C'est une épreuve Alors Allons voir les messages Les messages A recevoir Ou à donner De votre Par rapport à votre autre Je me sens seule Dans notre relation Tu es mon pied Et ma force Et voilà ce qu'on vous dit Je suis préoccupée Cela m'empêche De m'investir C'est peut-être C'est peut-être Aussi Ce que l'un des deux A peur de dire Est-ce qu'il empêche De s'investir Il y a eu des préoccupations Il y a peut-être des choses Justement Qu'il ne vous dit pas Ou qu'elle ne vous dit pas On a vu des secrets Des choses comme ça Ça peut être ça Ça peut être la préoccupation De quelque chose Par rapport au passé Qui fait qu'il s'empêche Ça empêche de s'investir En ce moment Et puis Le côté Je me sens seule Dans la relation Parce qu'effectivement On a le sentiment Que bon Il ne se passe pas grand chose De l'autre côté Mais en même temps Tu es mon pilier Et ma force Soit c'est vous qui le dites Soit c'est vous qui le recevez Ce message On sent bien Qu'il y a ce côté Quand même très attachant Attache Amiseur Tout ça qui est là Mais bon Il y a d'autres choses J'allais dire Il y a d'autres Priorités Pour l'instant À soigner Ou quelque chose À guérir En fait Voilà pour le côté Sentimental Alors Nous allons Voir Les messages Les messages Les messages Reconnaissance Et louange Voyez toutes les merveilleuses choses Que vous pouvez faire Lorsque vous vous laissez guider Par la parole de Dieu Vous avez su choisir Entre une multitude de priorités Et vous avez fait le bon choix Ce qui vous vaut la reconnaissance Et les louanges de votre entourage Ne soyez pas timide Face à tant de gratitude Vous le méritez Allez L'autre message La famille 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 Cette situation Cette situation prend racine Dans un événement douloureux En relation avec un membre de votre famille Nous pouvons vous aider A la comprendre A la comprendre Et à l'améliorer Du fond du cœur Visualisez Une lumière bleue Apaisante Avec de nombreux anges Autour de vous De cette personne Et de l'événement Soyez réceptif Aux cadeaux Qui vous sont offerts Par la situation Et laissez-vous gagner Par la paix Peut-être une solution A vos problèmes Un état Un message pour vous A niveau des cartes Ensuite on ira voir Les breloques L'attendre Évidemment Ça sort beaucoup Cette fois-ci L'attendre C'est repousser l'échéance Si tu attends trop Un événement Il ne sera que retardé Les breloques Effectivement Vous attendez peut-être Que la personne Se prononce plus Et ça retarde Donc laissez les choses se faire Ah ouais Regarde Pomme pourrie Mais ça change Oh oui Il y a du mouvement Il y a un ancrage Voilà Le côté noir La transformation Oh oui Beaucoup de transformation Ici on le voit Le bouquet L'événement inattendu L'action Il y a des choses qui se passent On sent ici que Bon Ici il y a vraiment Une situation Qui n'est pas très saine Un combat Un combat quotidien On sent que vous vous battez Par rapport à cette situation La pomme pourrie C'est le côté toxique Des événements Des choses Ici on a le côté Un coup blanc Un coup noir Ça ne va pas C'est instabilité Ça vous procure Une instabilité Quand même Assez importante Mais regardez Ici non seulement On a l'étoile On a le trèfle à quatre feuilles On a ici L'ange de la mort Donc on va dire Bien c'est le côté fin de cycle Les choses se terminent On a quand même ici Beaucoup de papillons Féminins L'attachement Qui est là L'ancrage Donc l'emprise Donc l'emprise peut-être Peut-être aussi Mais ça bouge On sent qu'il y a du mouvement Vous voyez ici Le bus part des montagnes Laisse les montagnes Derrière Derrière soi C'est-à-dire que les blocages Commencent lentement A tomber Et on a vraiment Le côté ici Bouquet Événement inattendu Pardon Pourquoi inattitude ? Je ne sais pas Événement inattendu Surprenant Mais assez Bonne nouvelle En fait Donc une opportunité Qui arrive Pour vous De changer les choses Ici vous êtes en période De transformation Comme si D'un seul coup Un coup de baguette magique Et hop On l'a vu Regardez La baguette magique ici C'est un petit peu ça D'un seul coup Il y a un miracle Qui se produit L'univers vous écoute enfin Et vous permet De transformer Une situation Pas positive du tout En quelque chose De meilleur Ici Je n'ai pas Le côté Amour Je pense que ça peut être Aussi en général Ça peut être vraiment Un message Sur le général En train de vous dire Des situations Qui ont l'air D'être inespérées Ne le sont pas Vous vous battez Vous ne vous battez pas Pour rien Il y a des choses Qui vont arriver Il y a des transformations Positives pour vous Donc Essayez D'être à l'écoute Des messages De l'univers Pour pouvoir Justement Vous apercevoir Que cette Transformation Et cette progression S'est faite Voilà ce que je peux vous dire Pour vous Les béliers Pour ce mois de mars J'espère que ça vous a parlé Donc n'hésitez pas A me mettre des retours Et je vous dis A très bientôt Pour d'autres vidéos Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz